Musique 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 Alors nous sommes avec Origochen de TakeOn TalkOn Nous avons développé une app qui peut vous montrer le niveau de la radiation de votre téléphone Vous pouvez voir si le niveau est basse ou moderne à chaque point avant d'un appel ou lors d'un appel C'est la principale chose que notre app Nous devons expliquer que la radiation peut varier dépendant de votre location de la façon dont vous portez le téléphone Oui, bien sûr La radiation varie de nombreux states dépendant de la zone dépendant de la zone dépendant de la zone dépendant de la couverture et de nombreux autres paramètres Nous avons pris tout cela et nous montons un très simple et intuitif sur le niveau de la radiation Nous sommes concernés avec cette issue Nous savons que nous avons beaucoup de choses et nous n'avons pas encore conclutif mais la meilleure chose pour faire pour s'assurer c'est prendre des mesures de précaution pour parler plus responsable et c'est ce que notre app permet aux utilisateurs les utilisateurs pour la première fois le niveau de la radiation ils sont exposés et notre app nous donne des conseillères et des conseillères de la façon dont vous l'assurez ok je m'envoie je regarde sur mon téléphone et il dit que votre téléphone est high activez le téléphone ou le headset la raison pour laquelle il m'a dit c'est parce que il n'était pas gris il m'a dit qu'il m'a dit il m'a dit pour mettre votre téléphone du téléphone et maintenant ils ont dit que ça ne va pas pour toujours pour qu'il m'a dit que je m'a dit l'appliquer qui m'a dit l'appliquer maintenant on 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 en anglais pendant ma dernière fois c'est un petit ravi et il n'aimait l'air c'est pas car il n'aimait le problème du téléphone et puis j'ai posé le téléphone next à mon ear et c'est la radiation que j'avais absorbé et puis ça me dit, j'ai pris le téléphone donc je suis une très bonne fille et je fais ce que j'ai dit et je peux voir que la radiation est high mais je n'ai pas obtenu parce que ça n'était pas à mon ear et puis ça m'a dit quand j'ai pris le téléphone quand j'ai juste parlé sur le téléphone ça me dit, et puis je regarde mon téléphone et ça me dit, tu es holding ton téléphone comme ça et puis ça me dit, tu fais ça vertical et ça me fait ça vertical et ça me dit, c'est très cool donc parfois c'est très facile à la radiation tu as juste besoin de la petite pince et parfois c'est dit, tu peux revenir un peu et parfois tu peux revenir un peu et parfois tu peux revenir sur le téléphone c'est ce que c'est le plus facile à faire c'est ce que tu peux faire et une autre belle feature c'est la map qui peut montrer différents utilisateurs qui utilisent l'app vous pouvez voir dans la map vous pouvez voir différents utilisateurs qui utilisent l'app et voir leur exposition à la radiation mobile vous pouvez voir si c'est green, yellow, ou red et puis vous pouvez choisir où est le meilleur endroit pour faire votre prochain appel c'est pas disponible il n'est pas disponible sur l'app store mais nous essayons d'entendre la porte principale mais si nous n'avons pas réussi nous aurons une autre façon de distribuer l'app oui, parce qu'il y a une petite histoire derrière cette histoire vous avez été rejeté de l'app store, c'est ça ? oui, nous avons été rejeté de l'app store avec la raison pour que ça se confie avec les utilisateurs c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit c'était l'office une autre façon c'est ce que vous avez dit nous avons eu des discussions avec Apple mais c'est pas encore c'est pas encore sur l'app store c'est sold pour 9.99$ sur le BlackBerry app world et d'autres channels sur BlackBerry et il y a des prix avec des ads sur Android c'est un beta et c'est pour des prix on le site une très belle pétition pour obtenir cette app dans l'app store, juste aller sur notre site www.talkon.com et signer la petition, et aider nous à obtenir cette app store. La plus de personnes qui ont cette petition, la petition va directement à l'app store. Nous avons installé l'app, ça va directement à leur e-mail, pour qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils veulent. Et ça va vraiment aider nous à obtenir l'app store.